En marge de la commémoration du 12 anniversaire de la mort du président Lansana Conte, ce mardi 22 décembre 2020, le Kuntigui, autorité morale, de la Basse-Guinée a rendu un vibrant hommage à l'ancien chef de l'État guinéa. Eladj Sekouna Souma a salué la mémoire d'un homme généreux et dévoué pour son pays. De nombreuses personnalités guinéennes issues de tous les bords politiques se sont rendues ce mardi à Burameya, le village de Lansana Conte, pour prendre part à la commémoration du 12 anniversaire de la mort du deuxième président de la République de Guinée. Comme il est de coutume, une grande cérémonie est organisée à cette occasion par le PU, partie fondée par le président Conte, en collaboration avec la famille biologique du défunt. En plus des prières et recueillements, cette journée est marquée aussi par des témoignages sur la vie de Lansana Conte. Parmi les témoignages, il y a notamment celui d'Eladj Sekouna Souma, le Kuntigui de la Basse-Guinée, qui avait des liens très étroits par l'ancien président de la République. Il décrit Lansana Conte comme un homme généreux et qui mettait la Guinée au-dessus de tout autre intérêt. Le président général Lansana Conte m'a toujours dit de prier pour la Guinée et les Guinéens, et non pour lui. Parce que lui, il est issu des Guinéens et donc, en faisant des invocations pour les Guinéens, il aura sa bénédiction dans ça. Il nous a toujours demandé de prier pour la Guinée, tout en rappelant que lui il va mourir un jour et laisser la Guinée. Les Guinéens, feu général Lansana Conte était un homme généreux, un homme qui était à l'écoute de tout monde. Donc, le peuple de Guinée a bien fait de porter son choix sur le général Lansana Conte et de le soutenir pendant ses 24 ans de règne à la tête de la Guinée, a-t-il déclaré. Par ailleurs, le patriarche de la Basse-Côte s'est félicité de la bonne organisation de cette cérémonie du 12e anniversaire de la mort du feu général Lansana Conte, à l'image de toutes les précédentes, cette cérémonie s'est bien passée. Je remercie tous ceux qui ont œuvré dans ce sens. La particularité de la cérémonie de cette année, c'est que nous faisons des prières non seulement pour le repos de l'âme du feu général Lansana Conte, mais aussi pour implorer la grâce divine pour la préservation de la paix et la concorde en Guinée, a dit Eladj Sekouna Suma. Sous-titrage Société Radio-Canada